Les langues maternelles sont de moins au moins parlées dans la cellule familiale. Tenez par exemple sur plusieurs jeunes interrogés, sur quelques-uns parcouramment leur langue vernaculaire. Pour certains, c'est avec beaucoup de difficultés. Et pour d'autres, pas un seul mot. En cause de cette situation, la transmission parents-enfants n'est plus courante. Chaque individu membre d'une communauté, donc propriétaire d'une langue, dans la maison, tous ces gens-là ont laissé tomber les langues, qui sont en train de mourir au profit du seul français. Les enfants ne parlent plus de langue, les parents n'incitent plus leurs enfants à parler les langues, et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que ces langues vont mourir très bientôt, à une échéance très très brève, que les parents amènent leurs enfants au village, si les villages existent encore, ou alors qu'ils transforment leur maison en village, pour socialiser leurs enfants dans leurs justes et coutumes, et que les gens parlent leur langue avec leurs enfants, de telle sorte que ceux-là, qui les auraient acquises, vont les transmettre à leurs descendants, et ainsi de suite. Dans quelques établissements de la capitale, l'enseignement des langues locales est effectif, de la 6e au 4e, exclusivement des grands groupes linguistiques. Mon objectif, c'est de mettre aussi à la disposition, et des apprenants, et des utilisateurs de la langue, de l'enfance surtout que j'enseigne, un matériel didactique approprié. L'enseignement des langues maternelles a un petit vécu dans notre établissement. Les langues qui sont enseignées ici, ce sont les grands groupes pour le moment, à savoir le fin, le groupe Pounou, le groupe Nsebi, le groupe Obamba, et Obamba-Téqué, et le groupe Oumine. Selon des linguistes, toutes les conditions ne sont pas réunies pour l'apprentissage de ces langues. Il y a un réel problème de matériel didactique. L'IPN doit jouer son rôle. On est d'accord dans la promotion du matériel didactique. Il faut que les demandes soient faites. On ne va pas enseigner des langues si on n'a pas de support. Vous ne pouvez pas apprendre l'anglais et le français aujourd'hui si vous n'avez pas tout le matériel didactique qui va avec. Alors, il ne suffit pas, il ne faut pas mettre la charrue avant les bleus. Donc, il faut d'abord une réelle politique, il faut un réel travail en amont. L'enseignement en langue maternelle demande à un coût qui doit être financé, à un coût qui est au niveau du matériel didactique, mais également au niveau de la formation des enseignants. Il ne peut pas se lever un beau matin qui veut en disant parce que je parle la langue, je peux être enseignant. La mondialisation constitue également une menace pour la survie de nos langues maternelles. Nous, on va avec quoi à la mondialisation ? Si les langues comme le Soélu ont réussi à s'internationaliser, comme les langues comme l'Aoussa, c'est des langues maternelles au départ, c'est des langues de communauté. Mais il y a eu tout un travail qui a été fait en amont, il y a eu une politique linguistique qui a promu ces langues-là. Les médias, c'est pareil. Quelle place pour les langues maternelles ? On a, par exemple, dans les provinces, il y a quelques radios rurales, mais pour quelle écoute ? Pour qu'elle écoute, il ne suffit pas. Là encore, il faut tout un travail, il faut toute une budgétisation. Le Gabon compte une soixantaine de langues parlées, dont plusieurs sont en voie de disparition du fait de la maternalisation du...